Salut chers amis de United Rock Nation donc aujourd'hui troisième journée de ce Hellfest avec Fred d'accord qui nous accorde quelques instants au milieu de toute cette foule d'interview pour ce groupe donc commence à bien être émergent. Comment vas-tu ? Merci de ta disponibilité ? Bah écoute ça va très bien ça me fait très plaisir de te retrouver du coup pour passer quelques minutes ensemble et puis voilà écoute ça va bien pendant un peu mon nez qui est un peu explosé voilà petit souci sur le Wall of Death des potes de Dagobah voilà on est venu supporter les amis marseillais et puis un petit coup en passant tout simplement. Oui effectivement j'ai entendu parler que j'ai pas eu plus à y aller puisque j'avais d'autres prérogatives sur le fest mais effectivement le Circle Pit avait l'air d'être absolument monstrueux. C'était très très bon écoute moi j'étais chevalé devant ils ont bien assuré le show et puis comme d'habitude ils gardent les records des plus grands Wall of Death donc c'est bien super bon. Nickel Marseille en force. Bon alors on est là pour parler de la carrière d'accord parce que mine de rien dernier album The Divine Triumph sorti il y a quoi il y a à peu près une année maintenant 2018 c'est ça ça fait un an et avec avec une explosion du groupe tant en termes d'image en termes de musique en termes de show avec des choses de plus en plus prestigieux est-ce que tu peux me raconter cette ascension fulgurante de ces deux dernières années du groupe ? Alors il faut donc en fait tout simplement ça s'est accéléré à la sortie du donc The Divine Triumph qui est sorti sur le label Sony Music. On a enchaîné donc au Hellfest dernier on est allé finaliser un deal avec K-Productions qui va s'occuper de notre booking. En février on est parti en tournée première tournée française avec Decapitated ensuite on a enchaîné il y a quelques temps là on est parti avec Cradolfis sur une tournée européenne et là tout s'enchaîne très vite puisque par exemple demain on fait on ouvre pour Cannibal Corpse à Lyon ensuite mardi on rejoue encore on re-ouvre pour Cradolfis à Colmar donc comme quoi tu vois ça a bien matché Cradol et nous et puis ils nous ont repris et ensuite des dates françaises tournées françaises avec Archenemi, Festival Plein Air Fest du côté de Lyon, une date avec Napamdes à Montpellier et en septembre on part avec Daily Driver sur des dates françaises et ensuite on a encore d'autres choses dans les tuyaux donc il y a une grosse actualité live là qui qui arrive pour nous et puis on est ravis écoute tout se passe bien pour l'instant Alors comment est-ce que tu peux expliquer cette ascension parce qu'effectivement donc The Damien Triumph c'est le quatrième album du groupe ? C'est le quatrième et effectivement il y a un style musical qui a quand même vachement évolué dans votre carrière donc est-ce que tu peux voilà en quelques mots nous expliquer justement cette évolution à la fois artistique musicale et puis derrière finalement ce triomphe c'est un peu le nom de l'album c'était oui c'était 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 le nom de l'album est évolué après c'est pas du tout un titre d'album un peu vu à la grosse tête pour pour se mettre en valeur c'est pas du tout notre notre style on a en fait évolué parce que ben tout simplement on avait un line up complètement différent depuis depuis le début d'accode jusqu'à jusqu'à cet album et ben quand tu fais de la musique au départ tu fais quand même des concessions parce que tu joues avec des musiciens tu as quand même un aspect humain de la chose donc ben d'objets enfin il faut que les gars fasse quelque chose qui leur plaît donc ben chacun amène sa touche et puis au final après ben à force de vouloir contenter on va dire tout le monde tu contentes personne quand on a eu notre changement de line up pour ce quatrième album on s'est retrouvé donc jérôme raf et moi donc un petit peu ce trident qui revient tout le temps et on a la particularité en fait d'avoir exactement les mêmes goûts musicaux le vieux métal des années 90 vieux death metal le vieux black metal et quand on s'est on s'est retrouvé dire bon on va composer notre prochain album on savait ce qu'on voulait faire on voulait on voulait cette voilà c'est un univers qui qui nous qui nous plaisait on a on est en train de de travailler sur donc une trilogie parce que le divin triomphe les premiers albums de la trilogie donc on a déjà le deuxième qui est en cours de composition on est on est un petit peu en pause la cause de l'actualité live parce qu'on travaille beaucoup sur sur on va dire pour upgrader grader les shows et on a notre donc notre vision sur le troisième et même une sur une fin ouverte pour voir ben écoute si ça continue après on sait pas si dans des jeux enfin voilà vision sur le déjà jusqu'au troisième album de on va voir si on sera encore vivant après donc voilà on sait pas alors c'est vrai que sur ce quatrième album on sent quand même effectivement comme tu disais du fait que raf jérôme et toi vous ayez donc les mêmes goûts musicaux on sent une influence effectivement mélodique dans votre death metal un peu la behemoth un peu la septie flèche et qui est vraiment différente en fait de ce qu'on a pu écouter auparavant moi j'ai envie de dire enfin de demander mais ensuite au niveau texte au niveau inspiration qu'est ce qui vraiment vous vous font cogiter vous donne envie de partir vers cette direction alors c'est moi je raconte une histoire c'est cette trilogie d'album en fait c'est est basé donc le premier album c'est vraiment une descente aux enfers c'est un passage dans l'après vie d'un personnage principal et donc il évolue dans un dans un univers peuplé de chimères univers très sombre ou ben en disant en fait les paroles des chansons donc il ya tout le déroulé de cette histoire et on va voir donc le prochain album qui va être déjà en deux parties donc on aura une partie sur première partie sur ce personnage principal qu'est ce qui lui arrive donc que dans dans cet album et on va avoir une seconde partie avec d'autres personnages donc là j'en parle pas parce que ben c'est ça sera un petit peu le comme dans un film quoi et on aura on va un petit peu refaire justement qu'on est fan des gens des morbid angels des années 90 on va mettre bien d'un petit interlude au milieu et tout chose que tu vois qui se fait plus trop et que moi quand j'écoute par exemple les sars de cycle ben je kiffe les petits duels et petit et puis c'est voilà c'est des histoires c'est un petit des revues ça se déroule un peu comme un film voilà quand je mets quand je mets moins un album je me fous un casque que je vais m'allonger j'écoute j'aime bien que ça me raconte une histoire que ça m'amène quelque part et puis qui est un cheminement tout simplement est-ce qu'on a toujours sony entertainment derrière donc toutes ces productions qui arrivent et est-ce qu'on a toujours shotter bien sûr d'agouba qui depuis le début de votre carrière assure la partie technique la partie musicale dans son studio pour vous aider à progresser musicalement sur le champ voilà que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tout ça alors on a toujours on a toujours sony qui est qui est derrière nous on les a vu d'ailleurs ce week end ça se passe très très bien avec eux on a carte blanche on s'entend très bien alors après on sait pas si le prochain album il y aura une signature avec eux ou pas faudra que faudra qu'on voit comment ça va se passer là je peux pas me prononcer parce que c'est vrai que on est bon c'est pas encore ensuite on a quatre productions qui s'occupe du booking ça se passe très 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 bien avec eux ben d'ailleurs rien qu'à voir les dates qu'on a donc écoute ça s'enchaîne on est très content on on a toujours ben écoute chôteur moi c'est c'est un très bon ami et puis on donc il a il a il s'occuper de tout ce qui était prise chant guitare et basse sur cet album juste la batterie qui s'est fait qui s'est fait ailleurs et je n'ai plus le nom du studio malheureusement de 2 je sais plus il faudra regarder ça doit être noté un sur voilà c'était c'était au mois d'août d'année dernière j'avoue que mais bon c'est les prises drum ont été impeccables et sinon non sinon écoute impeccable tout se passe bien on a changé de management on avait elle qui s'occupait du management là on a on a on a changé parce que ben après ça c'est ça devient ça devient très gros donc c'était pas son boulot et puis voilà donc mais bon tout va bien elle nous a amené très très haut pour l'instant donc j'arrive vraiment je remercie énormément et puis et puis on va on va essayer de continuer comme ça bien couché garçon voilà ça c'est les aléas du direct donc pas de belles dates là pour qu'il arrive puisque effectivement tu le disais en début d'interview avec Hannibal Corpse avec Napandes avec Radul qui vous reprend avec Ark Enemy avec David Driver est-ce que 2020 s'annonce sur d'aussi bonnes auspices ben écoute on peut pas savoir de quoi sera fait l'avenir moi voilà ce qu'on ce qu'on se dit entre nous on se dit on est en train de faire une très belle année donc on a on a décidé vraiment de mettre là pour l'instant le paquet sur le live puisque on le faisait un peu plus théâtral on va dire avec Radul après il faut s'adapter aussi avec les groupes avec lesquels tu joues et on a décidé de grader au maximum donc là on bosse énormément énormément le show les shows qui vont suivre et on sait pas alors après on écoute moi je pense que si on continue à travailler si on on propose au public d'un ensemble cohérent avec des shows de qualité je pense qu'après ben 2020 ça devrait ça devrait suivre mais bon on sait pas j'ai perdu là j'ai perdu la question dans laquelle j'étais en train de partir dans le temps que tu répondes c'était ah mince j'ai un trou merde j'avais j'ai vu une question coupera ça au montage mince 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 je suis con quoi oui ça dit je voulais oui oui c'est voilà je reviens par rapport donc à la à la partie à la partie album au niveau de l'artwork je sais que vous avez travaillé donc avec le célèbre paolo gérardi voilà paolo gérardi donc italien qui fait donc il fait des couvres de leur fantasie qu'il est resté fan de manoir là à l'annulation à l'annulation d'accord voilà c'était la question qui revenait vers moi parce qu'effectivement aujourd'hui vous êtes super bien entouré à la fois pour gérer les lives à la fois pour gérer toute la partie technique la partie musicale et tout ça est ce qu'a priori vous allez continuer à travailler avec lui pour les prochains alors c'est un cover surtout dans une trilogie je pense pas parce qu'on je sais qu'on change souvent d'artiste après je peux pas non plus le certifier parce que c'est c'est selon selon ce qu'on va faire il a fait une magnifique magnifique pochette donc on en était super content c'était vraiment l'univers qu'on voulait maintenant c'est vrai que comme j'ai dit on a travaillé un petit peu la partie composition du du prochain album en à ligne directrice mais tout ce qui est pour l'instant habillage on a des idées mais il va falloir qu'on le finalise vraiment plus tard d'accord et dernière question puisqu'on sait qu'on est le temps est compté est ce qu'on peut espérer vous voir où elle fait l'année prochaine bah écoute je j'espère moi même puisque bon c'est c'est un festival que j'adore et malgré à chaque fois les l'aider les cd traf ses détracteurs donc je j'espère j'espère que ça va se faire ça donne très honnêtement je pense que ça se fera un jour je vois pas il n'y a pas de raison qu'on vienne pas le faire et puis ça va être une pour moi une date très importante enfin pour moi et pour 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 les autres trois codes et on a on a hâte on a vraiment hâte que ça se fasse bon on croise les doigts en tout cas c'est vrai qu'aujourd'hui à code est en pleine ascension est ce qu'on peut avoir maintenant les initiales tu peux les avoir c'est assez haut des j'aurais essayé bon merci pour ton temps et puis surtout très très bonne très bonne tournée pour cet été parce que là ça enchaîne quand même fort là dès demain donc en forme mais c'est bien tel j'ai le nez cassé donc si jamais il ya tu pourras sauter là toujours faire pierre c'est on est bien épaulé et puis on a une équipe une équipe live c'est fantastique tu les as vu de toute façon moi je vous vois à toulouse avec arc enemy avec des vieux drivers du coup deux fois d'affilée en juillet et en octobre je crois ou novembre je sais merci pour ton temps merci à bonne fin de festival et puis à très vite allez à bientôt bah Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance